bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va enfin savoir en ce début de semaine qui a la plus grosse cb dans certains kvk la bataille des kraken des poséidons des méga baleine vous allez voir une bataille de ouf mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et être informé également des live comme le live de dimanche dernier et ceux qui vont arriver dimanche prochain pour la manche 2 et 3 de la ligue aux iris et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous avez aussi le lien en raccourci dans l'overlay sur votre droite et pour vous abonner vous avez le bouton en bas à droite cliquez ici donc n'hésitez plus à présent les amis on va regarder avant cela les events qui viennent de pop comme d'hab le lundi vous êtes énormément à me demander quand vont arriver les events de l'été s'ils vont avoir lieu donc déjà certains ont remarqué que dans le lot des lots de valeur on a au frais pour l'été donc on a un pack mais qui n'est pas un pack événementiel et va-t-on enfin avoir un pack qui va être lié à un événement et donc des rewards qui vont être liés à plusieurs événements de l'été si on va voir tout ce qui se passe en ce moment hop la calendrée des événements on n'a pas d'event annoncé mais il y a quand même de la place donc d'après mon expérience des années précédentes on devrait avoir les events de l'été qui se déclenchent je pense la semaine prochaine ou au moins l'annonce la semaine prochaine sur le mille deux ça va arriver avant comme d'habitude puis après ça arrivera chez tout le monde je pense que sous dix jours on a les événements de l'été on va voir si cette prédiction est bonne on a de nouveau la maison d'esmeralda et tiens c'est une habitude maintenant pendant mes vidéos de me faire attaquer sur mes points de ressources donc je rappelle mes troupes tac 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 je vous montrerai notre kvk aussi comme ça on sera pas dérangé je me suis pas assez mis à l'écart apparemment donc on y retourne donc on a la maison d'esmeralda qui vient de pop la maison d'esmeralda c'est un très bon event surtout depuis qu'ils l'ont refondu je vous invite à aller chercher les dix coffres pour avoir les coffres de choix de matériaux les deux et les trois accélérateurs il essaie vraiment de m'intercepter c'est pas grave c'est des t1 qui va tuer donc ça va prendre cinq secondes à soigner on a le tour gratuit comme d'habitude ça ne dure que deux jours soyez soyez attentif donc il faut faire cinq tours par jour là j'ai un premier item qui me sert à rien je fais mon tour à 50% et demain je ferai bien évidemment tous les tours qui restent j'ai aussi mon 3600 un divin x 5 est ce que je le fais aujourd'hui non on le fera demain j'ai toujours la taverne légendaire et j'ai enfin 11 clés donc je vais pouvoir les ouvrir et voir si j'ai un peu de chance au drop on va voir enfin est ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant est ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant non vous le voyez j'ai toujours trois sculptures tous les ouvertures que j'ai fait avec vous un souvenez vous sur les vidéos précédentes je n'ai toujours pas eu de pop de commandant en entier j'ai dû en avoir un peut-être deux fois depuis la mise en place de cette nouvelle taverne légendaire donc en 20 jours c'est très peu et la grande finale où on peut récupérer les pièces on en reparlera en fin de semaine un des pronostics de la grande finale pour le reste rien de dingue sauf à partir de zéro c'est l'event que je vous invite à faire si vous êtes un middle spender ou un low spender et vous avez du stock car les baleines ont tout claqué en MGE en plus grand gouverneur donc c'est le moment de prendre une bonne position et prendre un bon classement qui va vous rapporter des sculptures en or on va passer au kvk à présent les amis regardez hop comme je vous le dis j'ai quoi j'ai du thé un waouh c'était ouf ce qu'il a fait vraiment ça m'a vraiment embêté voilà c'est déjà soigne donc déjà notre kvk à nous pour vous donner un point sur la situation alors on en a parlé lors du live du match hier rapidement mais on a totalement retourné la situation on a expulsé alors que je vous trouve la bonne zone on a expulsé de de la havane nos adversaires ils se sont repliés ils sont partis on leur a vraiment rendu la vie très difficile en brookton on a bien avancé également on les a repoussé hier mais ils nous ont de nouveau repoussé donc ça avance bien vous le voyez voyez on a fait le ménage au niveau de la porte mais ils ont reposé reconstruit ça avait brûlé mais voyez ça avait brûlé mais là ils l'ont reprise on est quand même plutôt détente et confiant nos adversaires semblent quand même assez usés on va bien voir comment ça va se finir mais normalement si tout se passe comme prévu sauf surprise ça devrait être positif pour nous en cette fin de kvk on va à présent aller voir deux kvk énorme ici les deux plus gros kvk en cours à ma connaissance on va commencer par celui qui vient tout simplement de pop qui est encore en pré kvk normalement il est au jour 3 du pré kvk si je dis pas de bêtises il s'agit bien évidemment du kvk de goodfather dont je vous ai déjà parlé alors c'est pas le 11556 c'est le 1556 vous le voyez un kvk donc c'est écrit en chinois on va dire donc il a pas encore pop ils sont en pré kvk il y a six royaumes impérium dessus le 1945 le 1530 le 1359 le 1556 le 1302 et le 1104 c'est assez énorme et même le 1471 le 1002 et le 1021 et le 1148 restent aussi des très gros royaumes le 1556 est censé être le plus gros donc si je dis pas de bêtises il est en haut à droite et le 1945 qui est aussi énorme devrait être en haut à gauche pour le 1556 et en haut à droite pour le 1945 alors pourquoi je vous parle de ce kvk alors qu'il n'a pas commencé regardez le pré kvk à l'étape 2 donc actuellement ils sont à l'étape 3 cette guerre de baleine avec des joueurs dont on a dont je n'ai jamais entendu parler en tout cas ou sinon ils avaient un autre pseudo avant regardez le score hier sur ce serveur c'est assez énormissime cette bataille de kraken on a bien évidemment certains joueurs qu'on reconnaît comme godfather comme je vous ai dit goodfather qui est deuxième seulement à l'étape de création de troupe qui était deuxième donc il s'est fait passer justement par ce joueur du 114 que je ne connais pas l'insolent certains vont dire on a un troisième qui est un song puis les vs 56 faux faux vn qu'on connaît et puis ulc aussi chez les song qu'on connaît donc il ya des gros joueurs et regardez on était déjà à 231 millions 224 millions sur l'étape de création de troupe alors bien évidemment notre ami goodfather n'avait pas l'intention de rester numéro 2 des méga baleine du kvk il voulait montrer que c'était lui qui avait la plus grosse cb parce que là c'est clairement une question de cb et il a repris la tête un petit peu plus tard face à ce joueur qu'on connaît pas enfin qu'on connaît peu un mois du moins je le connais pas encore une fois si vous le connaissez s'il avait un autre pseudo avant n'hésitez pas à me le dire en commentaire et il est passé à 265 millions devant ce joueur du 114 qui est un joueur des 114 cas qui est l'alliance principale vous pouvez me le confirmer aussi en commentaire si je dis pas de bêtises c'est l'alliance principale du serveur 114 mais ça n'a pas duré regardez le ce joueur impossible de dire son nom c'est pour ça que je dis ce joueur impossible pour moi de lire son nom si vous savez lire mettez moi à la phonétique en commentaire aussi sans problème ça me sera bien utile regardez donc ce joueur est repassé devant par la suite il était en mode totalement déter pour repasser devant il n'est pas repassé juste devant il s'est mis à 310 millions pratiquement 311 millions donc il a tué le game forcément je me suis dit mais qui est ce mec d'où sort cette méga baleine où était sa cb jusqu'à présent et regardez ses stats détaillées ben sa cb elle était bien là il a 719 millions de puissance 719 millions 313 mille 809 pour être précis point de meurtre c'est pas mal c'est pas exceptionnel mais ça reste un beau score 4 millions 300 mille 4 milliards 388 millions 887 mille 832 points de meurtre ça pique sévère et ses stats détaillées elles sont tout aussi impressionnantes on a déjà vu plus bien évidemment mais ça reste des belles stats quand même vous le voyez il est regardez son nombre de morts alors là son nombre de morts il est tout 89 millions de morts il doit être dans le top 5 tout serveur confondu ce joueur 89 millions de morts franchement là tout de suite en tête je vois pas qu'il y a plus de morts peut-être bunny ou zzangbot mais c'est vraiment les deux seuls que j'aurais en tête qu'il y aurait plus de morts parce que là même pas zzangbot il a pas il doit être à 40 millions donc bunny un petit peu plus je crois mais 89 millions de morts c'est tout bonnement énormissime donc on est toujours sur le dernier les deux derniers jours de l'étape 3 sur ce kvk on va voir ce que ça donne par la suite je vais le suivre pour vous vous inquiétez pas et je vous dirai tout ce qui se passe car là ça annonce du très 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 lourd et surtout le trash talk en ce moment sur le facebook groupe est assez impressionnant en parlant de trash talk de facebook groupe et de méga kvk on va aller voir un autre kvk dont je vous ai déjà parlé le kvk du 1401 vous le voyez on a aussi un gros kvk avec 5 royaumes impérium 1474 1412 le 11 22 et le 1401 bien évidemment énorme kvk vraiment même le 12 53 c'est un très gros royaume le 10 77 aussi le 16 36 qui a perdu son statut impérium et qui l'était si je dis pas de bêtises et regardez tout de suite et je vous montrerai un screen d'un rallye par la suite quand je vous l'avais montré on avait donc au nord sur cette zone là si je dis pas de bêtises donc on commence en Benguela dans la zone la Havane on avait les ligues les TN les Evil qui se faisaient repousser par les V636 notamment et regardez la situation s'est totalement inversée à présent et les V636 sont repoussés chez eux c'est fini sur la zone la Havane pour le moment c'est fini parce qu'il peut encore avoir des retournements de situation les SQD de notre ami d'escouade qui est l'un des rois du serveur du 1401 on se demandait ben qu'est-ce qu'ils font et ben écoutez les gars ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train de gagner la zone la Havane tranquillement alors c'est pas encore totalement fini parce que la zone est pas encore verrouillée ils sont pas enfermés totalement mais ça ne saurait tarder cette dernière forteresse doit brûler à mon avis elle est pratiquement morte il lui reste 2458 sur 155 000 donc elle est pratiquement morte et on a eu des zones de combat énormissimes ici alors c'est l'une des zones les plus intenses mais il y a d'autres zones très intenses de combat je vais vous montrer un rapport sur une autre zone sur la zone Leverkusen où on a le 412 face au FCN et au Riot notamment donc très grosse zone de combat et si vous regardez cette zone là et bien les FCN sont sortis par cette porte et sont allés directement au combat donc on se retrouve avec les 412A qui se sont bien battus je vous dis une bêtise c'est en zone d'Imbroko et pas Leverkusen c'est en zone d'Imbroko et donc les 412A sont venus au contact ici des FCN notamment et évidemment on a eu des grosses zones de combat ça continue encore entre les FCN et les 412A donc regardez ce rapport qui est assez alors vous voyez on arrive à n'importe quelle heure il y a des combats moins 102,8 millions pour les FCN alors évidemment on a déjà vu plus gros mais ça reste impressionnant je crois que ce rallye a duré près de 2 heures de l'autre côté moins 91,4 millions alors les duos ce qui est intéressant en plus c'est voir les duos on a Zenobia YSS un duo classique que je possède aussi heureusement franchement c'est une tuerie ce duo de l'autre côté on a un nouveau duo Pakal second et notre ami Harald c'est assez étonnant mais logique si on veut rallye et là c'est le cas Harald reste un très bon commandant en rallye alors moi personnellement j'aurais pas fait le choix de faire de l'infanterie face à Zenobia YSS mais pourquoi ont-ils peut-être fait ce choix là alors j'ai pas vu ce rallye mais le choix il peut être si vous êtes dans une zone où vous ne maîtrisez pas l'open feed si vous envoyez sur Zenobia YSS un duo archer par exemple un Ramsès second avec un Nabucodonosor vous allez bien évidemment déboîter alors si vous avez du bon stuff et qu'en face ils n'ont pas un stuff meilleur ou si vous avez le max et qu'en face aussi ils ont le max vous allez déboîter un Zenobia YSS avec un bon duo archer je dis bien un bon duo parce que si vous envoyez un Edouard YSG vous allez le faire brûler la tête donc Ramsès Nabucodonosor second ou Ramsès Sirius ça va le faire aussi même si je vous conseille Ramsès Nabucodonosor d'ailleurs je vous ferai un guide sur l'équipement et les commandants archers je n'ai pas oublié c'est le dernier qu'il reste à faire donc là si vous ne maîtrisez pas l'open field si vous envoyez un duo archer il va se faire swarme vous allez vous faire péter la bouche en revanche si vous envoyez un duo infanterie ou un duo cavalerie là le duo cavalerie si vous envoyez par exemple un Attila Takeda ou un roi du chocolat un Xion Yu avec je ne sais pas qui Guillaume Ier par exemple William en second vous allez aussi pouvoir manger du swarme alors qu'avec ce duo infanterie là si vous swarmez Harald vous allez prendre quand même ultra cher alors vous me direz Attila aussi mais Attila ne serait pas efficace contre un Zenobia donc là c'est un bon choix c'est un rallye qui va être solide si vous ne maîtrisez pas l'open field c'est mon conseil évidemment vous pouvez mettre les vôtres en commentaire et me donner vos points de vue surtout si vous étiez sur ce rallye là pourquoi ce choix était fait c'était aussi peut-être pour tester on le voit donc d'un côté les deux unités le rallye était plein le drapeau était plein ça a beaucoup renforcé puisque si vous le voyez en légèrement blessé on se retrouve à 91 millions du côté de Zenobia Zenobia YSS pratiquement 92 millions 91 958 188 en vraiment sévèrement blessé alors vraiment sévèrement blessé ça veut rien dire mais c'est pas grave 3 millions 465 mille donc ça fait des soins du côté de Zenobia YSS et en termes de mort regardez 11 millions 744 mille 576 du côté de Zenobia YSS 11 millions 508 mille du côté de Pacal Segon et Harald et en termes de troupes qui restent vous voyez le rallye a été abandonné le drapeau était toujours plein le rallye était toujours plein mais ils se sont dit bon presque 12 millions de morts des deux côtés ça suffit pour le moment donc un rallye un seul rallye avec 24 millions de morts au total ça brûle quand même pas mal ça reste du très gros rallye et au final on voit que pour le moment alors évidemment faudrait voir le stuff qui était sur Pacal Segon mais c'est de l'infanterie donc on peut penser que le joueur qui a lancé le rallye Amad Aziz qui est un très gros joueur on peut penser qu'Amad Aziz avait le stuff maximum en tout cas ça a bien résisté même si en termes de puissance on est à 10 millions d'écarts le 10 millions d'écarts vient aussi du fait qu'on est sur des troupes sévèrement blessées à hauteur de 3 millions et demi du côté de YSS Zenobia c'est ça qui fait l'écart des 10 millions donc c'est bien pour ça que de mon point de vue quand je vois ce rapport pour moi Zenobia YSS est le duo gagnant car il n'y a encore une fois que 10 millions d'écarts qui s'expliquent par ces troupes sévèrement blessés si vous regardez les légèrement blessés oui l'avantage va au duo avec Pacal Segon mais pour le reste il n'y a pas de résultat impressionnant alors il va falloir en voir d'autres des rapports j'en ai pas mal je vais vous préparer comme je l'ai fait pour Cheyok une vidéo dédiée au rapport de notre ami Pacal Segon pour vous donner un avis sachant que je vous avais dit moi j'aurais ou j'aimerais on va voir selon ses rapports aimer l'expertiser ça va dépendre vraiment des résultats parce que j'ai pas besoin d'un commandant en open field donc si ces résultats sont aussi mitigés en rallye face à un YSS Zenobia sachant que ce duo là par les garnisons leader est fortement possédé actuellement je pense que ça vaudrait pas le coup et vaudrait mieux se focaliser sur un duo archer ou cavalier on va le voir il faut déjà récupérer tous les rapports et que j'étudie ça et je vous en ferai bien évidemment une vidéo où je ne manquerai pas de vous donner mon avis et vous verrez si je vous dis go comme d'habitude quand je vous dis faut l'expertiser c'est de la balle et bien si je peux le faire je le ferai bien évidemment vous le savez les amis on finit avec un second rapport où le binôme a été inversé par Ahmad Aziz toujours Arad Pakal Segon vous le voyez c'est moins impressionnant on est sur une forteresse et toujours Zenobia YSS en duo donc l'inversion normalement ne change pas grand chose à ce stade là et encore une fois on a l'équilibre moins 27 millions du côté de Arad Pakal Segon et de l'autre côté YSS Zenobia seulement moins 23,7 millions donc là à tout point de vue la résistance du côté de la forteresse des FCN c'est dur à dire parfois toujours ces cours d'orthophonistes du côté de la forteresse des FCN a bien tenu donc vous le voyez on va aller en chercher plus pour comparer plus mais pour le moment au regard de ces deux premiers rapports un avis mitigé on le verra par la suite autant récolter un maximum d'informations parce que par le passé on se trompait juste sur une situation c'est peut-être encore une fois le stuff de Amad Aziz qui va pas ou qui n'est pas au niveau de Zenobia Sunzi ou les recherches technologiques puisque je vous le rappelle les recherches font beaucoup donc on le verra quand on va étudier ça dans le détail les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude je vous invite à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock à Brywood et hot en